Bien, mesdames, messieurs, nous allons parler français. J'ai déjà dit hier que quand il n'y a que des français ou francophones sur le podium, on ne peut que parler français sous peine d'être ridicule. Alors là, on est ridicule à deux, mais à trois, voilà. Même avec des français qui parlent bien anglais ou très bien anglais, ce qui n'est d'ailleurs pas toujours le cas. Bon, alors, maintenant, cette session est consacrée au problème du climat et de l'environnement, un thème obligé, et je remercie très vivement Laurent Fabius et Patrick Pouillonnet d'être parmi nous, qui, tous les deux, ont participé plusieurs fois à la WUPC, à la World Policy Conference. Alors, je crois que le point de départ de la conversation qui va suivre, c'est que sur le phénomène même du réchauffement climatique, sur l'urgence des problèmes, tout le monde est d'accord. Donc, il ne s'agit pas de débattre là-dessus, sauf peut-être sur certains points mineurs, mais le problème lui-même, il est parfaitement reconnu, identifié, etc. La question, c'est la question de gouvernance. Que peut-on faire ? Qu'est-ce que la communauté internationale peut vraiment faire de manière efficace ? La COP 21 a été, à certains égards, un immense succès diplomatique, dont le crédit revient à Laurent Fabius et à ses équipes, qui ont fait un travail absolument extraordinaire, mais on voit bien que la suite est difficile. Et par ailleurs, ce sont en grande partie les industriels qui doivent réaliser le nécessaire pour que l'on puisse lutter contre le réchauffement climatique. Et donc, il y a deux perspectives qui partent d'un point initial commun, avec une vision commune, mais, en ce qui concerne la mise en œuvre, c'est une autre histoire. Voilà. Donc, c'est ça, un petit peu, la perspective de la conversation qui va suivre. Et je vais donc passer la parole à Laurent Fabius, pour une dizaine de minutes chacun, à Laurent Fabius et à Patrick Pouyannet, puis nous aurons ensuite un petit échange, comme d'habitude. Sous-titrage ST' 501